Gros drama Vitality les amis et je vais mettre mon petit grain de sel parce que c'est un sujet ultra 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 intéressant et je vais en parler de manière beaucoup plus générale. Gros drama avec Apex qui s'en est mêlé, Xtaz ancien coach de G2 mais également de Vitality qui s'en est mêlé, des groupes ultra de Vitality qui s'en sont mêlés dû à une déclaration un petit peu maladroite de la part de Kaydor, enfin même pas forcément maladroite, complètement volontaire de sa part en disant que Vitality c'était vraiment pas ouf pourri sur son traitement en tout cas et qu'il est beaucoup mieux chez Solari et ça pour le coup ça n'engage que lui, je respecte en tout cas son avis moi de ce fait là mais les ultra Vitality ont dit putain les gens s'étonnent qu'on prenne mal, qu'un joueur crache sur la structure, qu'on supporte c'est une dinguerie ça parce que bien évidemment après c'est harcèlement, haine sur les réseaux sociaux et tout vous savez à quel point ça va dans la démesure, ça va dans la démesure mais ça j'ai envie de dire Cheikh, les amis, que ce soit Vitality, que ce soit Kakorps, que ce soit n'importe qui à l'heure actuelle, aujourd'hui, n'importe lequel des plus ignobles êtres humains qui signent dans une structure, que ce soit Kakorps, BDS, Vitality, Solari, peu importe, d'un coup ça devient votre chef, ça devient votre gourou, vous l'adulez, vous allez le follow partout, vous allez le retweeter partout, vous allez sur sa chaîne Twitch, sa gift à tout va, etc. Juste parce qu'il vient d'acquérir un statut, un statut de membre professionnel de votre club favori et donc vous n'êtes même pas patient sur le fait de comprendre qui il est, qui humainement, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il a mouillé le maillot pour vous, est-ce qu'il s'est battu pour vous, est-ce qu'il a apporté des titres, est-ce qu'il s'est battu sportivement pour vous, si sportivement il y a des échecs après échecs, est-ce que le mec apporte marketingment parlant, est-ce qu'il donne de sa personne, est-ce qu'il va faire des vidéos, est-ce qu'il va faire entreprendre des initiatives à l'encontre des fans, est-ce qu'il va vous rencontrer, faire des dédicaces, des machins, des vidéos, des guides, des conseils, est-ce qu'il va lancer des streams, faire des game viewers, donner un peu de sa personne et ce genre de choses, est-ce qu'il va faire en sorte de développer ça, d'avoir une communion avec le public et les fans, etc. pour mériter en tout cas l'amour que vous pouvez lui donner. Non, parce que 99,9% des gens ne le font pas, ils sont statut, tac, je suis professionnel, moi je suis payé à être pro, venez, sucez-moi la queue et vous êtes juste des suceurs. Et je parle vraiment pour tout le monde, la majorité des gens, c'est comme ça, vous n'avez aucune affiliation, vous ne suivez absolument que le statut d'un gars. Pire que ça, on a des révélations sur le fait qu'il y aurait des branleurs et ça, moi, ça m'a ultra-supra-choqué, mais pas que, enfin non, ça m'a pas ultra-supra-choqué parce que tout ça, en fait, je le savais, mais écoutez, 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 ça c'est X-Taz. On n'en est pas là. Me raconter, frère, sur Rocket League, putain, je ne vous dirai pas quelle équipe, quelle line-up, ils sont entraînés une demi-heure par jour, ils sont à 5-6K une demi-heure par jour. Voilà, donc là, on apprend que line-up professionnel sur Rocket League chez Vitality, payé 6 000 euros par mois, s'entraîne 30 minutes par jour. Alors très certain, ça, je remets pas en question la parole d'X-Taz, mais ça, moi, je ne suis pas choqué. J'ai pas envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas du tout ça mon propos, c'est que, on le sait, en fait, les Français sont des branleurs monumentaux. On le sait que toute la scène française, peu importe le jeu, c'est des branleurs. J'ai entendu des dingueries, moi, sur la scène Fortnite, quand c'était le prime de la scène Fortnite, le fait qu'il y ait des gens qui se branlent de ouf. Sur la scène CSGO, on le sait, depuis 10 ans, qu'il n'y a que des mecs nonchalants, flémards, qui bossent pas, qui ont aucune éthique, aucune rigueur, aucune discipline, aucune envie, aucune reconnaissance, qui bossent pas. J'ai moi-même joué avec des joueurs, je me suis embrouillé avec 99% de la scène, parce que je me levais le matin, que je faisais des démos, je faisais des deathmatchs, j'exigeais des démos de mes joueurs qui ne le faisaient pas. Le soir, j'allais me coucher à la gaming house, les mecs restaient toute la nuit, ils allaient jouer sur League of Legends, sur Agario, sur le Snake, je sais pas quoi, pour traîner avec des meufs, pour traîner avec des gens sur les TeamSpeak ou je sais pas quoi, alors que le lendemain matin, ils étaient foudroyés, ils arrivaient, ils avaient des crottes de nez dans les yeux, ils arrivaient plus à aligner de mots. Tout ce que je disais, ça rentrait dans une oreille, ça sortait par une autre, parce que c'est qu'une enveloppe charnelle, les mecs sont pas là, pas productifs, etc. Manque de professionnalisme, de ouf. Par contre, c'est des mecs talentueux. Attention, même à 30%, ces mecs-là sont forts en fait sur le serveur, donc on leur permet tout, on leur pardonne tout, et c'est toujours le mauvais qui va en pâtir, c'est toujours le mec qui va se frustrer, parce que c'était pas forcément à moi de faire la police à ce moment-là. Mais c'est pareil pour d'autres gens, c'est pareil pour d'autres gens. Et donc, quand aujourd'hui, on voit qu'il n'y a aucune éthique de travail sur toute la scène française, et quand je dis que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, encore une fois, c'est pas pour remettre en question leurs propos ou quoi que ce soit. Écoutez, là par exemple, le tweet d'Apex, j'ai du mal à comprendre comment on peut cracher systématiquement sur une ex-structure, une ex-tout court, c'est ça qui me met hors de moi, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, etc. Je connais un paquet de structure, et Vitality est l'une des meilleures sans aucun doute. Voilà ce qu'il est en train de nous dire, monsieur Apex. Et Apex lui-même, avec sa grande expérience et tout ça, il pourrait dire qu'effectivement, même sur la scène CSGO, ça a manqué de professionnalisme à quelques temps, qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué avec beaucoup de talent, on va pas citer des pseudos, mais on le sait, c'est plus un secret de polichinelle ça, enfin c'est un secret de polichinelle, mais c'est plus du tout un secret tout court. Aujourd'hui, il y a eu des interviews, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et on connaît une multitude de joueurs de la scène française sur CSGO il y a quelques années qui étaient des gros branleurs et qui en avaient jamais, 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 jamais allumé leur écran, hors heure de prac obligatoire ou ce genre de choses. Et des retards, et du manque de ci, et du manque de ça, sans aucun souci. Et donc, que ce soit, encore une fois, pour Rocket League, il n'y a pas de souci. Là, mon propos, moi, le sujet que je trouve intéressant, c'est de voir un ultra-fan Vitality, et donc un colonel, parce que Kaiser, il me semble, qu'il fait partie, en tout cas, des chefs de groupe, moi, je le vois en tout cas comme un chef de groupe, c'est un ultra-influent au sein de Vitality. Mais je parle à toi, Kaiser, je parle à tous les ultra-Vitality, je parle même au CACORP, à tout ça. N'importe lequel des guignols, des ploucs, des immonds d'êtres humains les plus horribles de l'univers qui vient signer, qui a le maillot Vitality, vous allez le prendre, vous allez lui torcher le chibre, matin, midi et soir. Pareil pour CACORP, pareil pour Solari, pareil pour tout le monde. Alors que peut-être que c'est un ignoble être humain. Pire que ça, je vais vous donner un exemple qui est arrivé là, là, ces derniers temps, mais je vais taire les pseudos, parce que moi, j'en ai marre de prendre des sauces gratuitement. Un joueur qui était dans une très très grosse structure, une des plus grosses structures en France, avec des ultras, etc., très conséquent, a été dégagé pour des faits de pédocriminalité, en tout cas, pour parler à des mineurs, etc., avérer ce genre de choses. Je vois des tweets où le mec dit « Ouais, bonne année, bonne santé tout le monde, les frérots et tout le machin », et je vois encore des ultras sous ces tweets dire « Force à toi, ma gueule, tu nous manques, c'était la bonne époque quand t'étais chez Vita, c'était la bonne époque quand t'étais chez CACORP, c'était la bonne époque quand... » Mais on est où ? On est où ? Quand t'as le maillot, après, c'est fini, en fait. T'as des inconditionnels, t'as des fans inconditionnels. Et si vous ne pouvez pas voir ça alors que vous, vous êtes des bons gars parce que vous vous sentez meurtri, vous vous sentez blessé, vous voyez que le mec, il crache dans la soupe, vous l'avez soutenu, vous l'avez follow, vous l'avez retweeté, vous l'avez soutenu quand il y avait des échecs, vous l'avez encouragé, vous l'avez porté de fou, le mec, et vous vous dites « Putain, le mec, il nous remercie comme ça, c'est une merde, il n'y a pas de souci. » Mais en fait, c'est parce que dès que le mec met le maillot, boum, vous êtes tout de suite des fans et vous faites votre boulot comme il faut. Mais vous soutenez la structure. Essayez de soutenir les humains. Essayez de rencontrer les humains. Essayez d'attendre que le mec se donne, mouille le maillot, que ce soit sportivement, que ce soit compétitivement, que ce soit marketingment parlant, qu'il apporte quelque chose au club, qu'il apporte quelque chose humainement. Supporter des putains d'êtres humains. Arrêtez de supporter des mecs parce qu'ils ont des statuts. Aujourd'hui, on ne respecte que le statut, le nombre de followers, le nombre de tas d'argent dans ton compte en banque et ta réputation, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est que ça. Vous ne respectez que ces trois choses-là. C'est tout. Le mec, il a full follower et tout machin. Putain, c'est un gros king de fou. Ouais, le mec, il gagne tant d'argent. Il a tant de viewers, il a tant de machin, tant de abonnés sur YouTube. Je vais le follow, je vais le liker, je vais le retweeter, etc. Supportez les humains. Supportez les humains. C'est votre faute. C'est votre faute. Si vous êtes déçus, c'est votre faute. C'est parce que vous vous comportez comme des fans. Vous vous comportez vraiment comme des fans. Le fanatisme. Vous êtes des fans. Et après, vous avez le retour de bâton et vous vous dites je ne sais pas quoi. Que K-Dop vous crache dessus, il n'y a pas de soucis. C'est irrespectueux. Mais peut-être qu'il a mal été traité. Peut-être que sa gestion chez Vitality fait qu'il a mal été traité et qu'il a été maladroit. Bon, dans tous les cas, moi, je trouve irrespectueux ce qu'il a fait. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais c'est juste pour revenir sur le fait que c'est votre faute. Et des branleurs de la scène française, il n'y a que ça. Dans tout, il y a des fraudes partout. Il y a des fraudes partout. Pas des fraudes dans ce sens-là. Moi, il ne mérite pas. Enfin, si, justement, il ne mérite pas. Mais pas nul. Mais dans le sens, il ne mérite pas. C'est des mecs qui ne se mouillent pas. C'est des mecs qui ne sont pas reconnaissants. C'est des mecs qui ne vont rien faire comme retour. Et c'est dramatique. Et après, moi, quand je vois des dramas comme ça, Vitality, avec qui ça touche tout le monde et tout machin, et je vois de l'hypocrisie de ceci, de cela, ce n'est pas possible. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les termes soient dits et que les gens se comportent comme ils se comporteraient de manière réelle, en tête à tête. Il y a des mecs, tu ne vas pas les... Je vais arrêter d'en parler. Continuez de vivre votre vie. Soyez des fans. Il n'y a pas de problème. Nous, on trace notre vie. Ciao tout le monde. Bonne route. Sous-titrage ST' 501